Assalamu alaikum, ici c'est Darib Technologie. Nous allons faire un exercice ensemble pour écrire sur les sélecteurs d'attributs. Les sélecteurs d'attributs, parce qu'il y en a plusieurs. Les sélecteurs d'attributs, ce n'est pas facile à assimiler. Ce sont des choses qui sont très faciles, mais il y a beaucoup d'attributs. Nous avons fait un exercice pour l'essentiel. Même si vous comprenez cette vidéo, il y a un souci. Pour cela, nous avons préparé un exercice sur le sélecteur d'attributs. Mais avant de corriger l'exercice, nous allons déjà organiser notre fichier. Ici, nous avons un fichier index.hml pour regarder notre fichier. Déjà, nous sommes à la 55e ligne. Nous allons commencer à faire des échauffements. Pour commencer, nous allons faire des échauffements. Pour éviter de faire des échauffements, nous allons organiser les fichiers. Ce que je veux dire, c'est que pour chaque leçon d'attributs, nous allons créer un dossier. Pour chaque chapitre, nous allons créer un dossier. Il y a un index.html et un style.css. C'est ce que nous allons commencer par le sélecteur. Donc ici, nous allons créer un dossier. Nous allons créer un dossier. Pourquoi ? Parce que nous allons créer un dossier. Nous allons créer un dossier. Par exemple, les sélecteurs. Les sélecteurs. Entrez. N'est-ce pas ? L'index.html, je l'ai créé. Je l'ai déplacé. Je l'ai déposé. Je l'ai déplacé. Je l'ai déplacé. Donc, il faut le faire. Je l'ai déplacé. Je l'ai déplacé. Je l'ai déplacé. Alors, ici, il est public. Pour le public, je l'ai déplacé. Je l'ai déplacé. Mais je l'ai déplacé. Je l'ai déplacé. Donc, si le dossier est le sélecteur, il y a un index.html et un index.html. Il y a un index.html. Il y a un index.html. Il faut changer. Si vous avez vu le fichier index.html, je l'ai déplacé. Il faut savoir que le fichier est public.html. Parce que le fichier est les sélecteurs. Donc, ici, il faut effacer tout simplement public.html pour savoir qu'il y a un fichier. Le fichier est le fichier index.html.html, et le stion.html, c'est le Répertoire. Donc, ici, il y a un autrefichier. Donc, c'est le top. C'est le premier qui est pour exécuter le projet. Donc, il faut bien réactualiser le fichier. Ce que je l'ai vu. c'est d'exécuter le fichier index.html alors qu'il n'y a pas de fichier index.html Pour exécuter le fichier, il suffit d'effacer le fichier index.html et d'envoyer le dossier et le fichier du fichier Il est en train d'utiliser le fichier index.html Il est en train de l'utiliser le fichier Il est en train d'utiliser le fichier Je vais vous présenter un code div et un code html On duplique le fichier C'est très simple, vous le voyez Il est en train d'utiliser 5 divs Paragraphes 1, 2e paragraphe Lui, il est en train de l'effacer 3e paragraphe Excusez-moi, je parle de paragraphe Je ne m'en ai pas dit 1er div, 2e div, 3e div, 4e div, 5e div Alors qu'est-ce que vous avez 5 divs? Je vais vous faire des corrections C'est parti pour la correction Voilà maintenant je fais ça Je vais faire CTRL, C, je vais venir ici CTRL, B Je vais faire CTRL, B Vous savez après ce que je vais faire pour la correction Il faut entrer, il faut entrer Il faut entrer, voilà Alors, ok, donc nous corrigerons taf taf Donc je vais vous montrer tout simplement Comment diriger Cote html Cote html Il est bien moyen de corriger par exemple Quelles sont les questions Voilà Alors, la première question Nous mettons tous les éléments Dives avec un attribut C'est une langue avec un gras C'est un élément div Ce n'est pas un élément div Donc, je vais vous montrer Parce qu'il y a un élément div Vous savez, il y a un attribut de la langue Donc, juste pour vous montrer C'est un élément div Vous savez, je ne vais pas faire un attribut Je vais faire tout simplement Sixième div Ici Euh Toutes les éléments div Toutes les balises div Il y a un élément html Il y a une balise Il y a un élément div Il y a un attribut L'angue Il faut mettre en gras Donc, il faut mettre en gras Il faut tout simplement Faire de telle sorte Pour foncer Alors, ici Je vais le faire Ok, d'accord Il y a un problème Il faut sélectionner un attribut div Mais, il faut savoir Et, ce sont les attributs div N'est ce pas ? Il faut un attribut div N'est ce pas ? Ok, je vais le mettre D'accord C'est ce qui est un attribut div N'est ce pas ? Damien Le balise div La langue Ok, donc ici, j'ai l'actualisé pour voir ce que j'ai, donc CTRL R, donc vous avez vu par exemple, 3 divs, par exemple, en gras, donc il y a bien, donc 5e divs, je peux faire en gras, 6e divs, je peux faire en gras, pourquoi? Parce que tout simplement, il n'y a pas d'attribu de langue, donc je vais vous donner un nom pour HTML, vous voyez, 5e divs, il n'y a pas d'attribu de langue, mais il n'y a pas d'attribu de langue, voilà, c'est pas la même chose, 6e divs, il n'y a pas d'attribu de langue, Donc ça, par exemple, il faut sélectionner le lien, il faut faire par exemple cette stylisation, donc là, c'est la première question, très facile, donc nous avons la deuxième question, ici, nous pouvons mettre tous les divs en anglais américain, donc en anglais américain ou en us, n'est-ce pas, en couleur bleue, maintenant, chaque div, par exemple, il y a un attribu de langue dont la valeur est égale à en us, je vais faire en couleur bleue, n'est-ce pas, par contre, si vous regardez la valeur, vous pouvez utiliser l'attribu égale, bon, ce que je vous ai dit, par exemple, ce qui peut l'utiliser, donc la preuve, bon, je vais juste vous montrer, donc ici, je vais sélectionner le div, et vous savez, il y a un attribu de langue, et vous savez, la valeur, et vous, alors, vous allez sélectionner le fil, c'est les couleurs, et vous pouvez mettre en couleur bleu. Tout simplement. Normalement, si il y avait ce que j'ai fait, il devrait être affiché en couleur bleue. C'est ce que j'ai fait pour l'actualiser et je n'ai rien de coloré en bleu. Pourquoi l'actualiser? C'est ce qui signifie que c'est que la valeur n'est pas exactement. Mais je vais vous dire. Est-ce que la propriété langue n'est pas une valeur en US? C'est ce qui s'est passé. Si l'on a une valeur en bleu, on peut se sélectionner. Mais si on a une valeur, on va se sélectionner. Mais comme on a une valeur, on peut se sélectionner. Parce qu'on a utilisé égal et égal ça signifie exactement. Quelle valeur n'est pas seulement une valeur. C'est ce qui s'est passé. On va se sélectionner le div. Il y a une valeur en bleu. Alors que ici, par exemple, il n'y a pas une valeur en bleu. Est-ce que c'est une valeur en bleu? Si vous pensez, il n'y a pas de valeur, mais il n'y a pas de valeur ENUS. Rien qu'avec ça, vous voyez, il y a toujours une valeur en bleu. Si vous avez toujours utilisé l'étoile, vous pouvez utiliser l'étoile. Si vous comprenez l'étoile, vous pouvez utiliser l'étoile. Si vous avez utilisé tel direct, vous pouvez gérer l'affaire. Voilà. Donc, c'est la deuxième question. Voilà. Donc, troisième question. Tous les dix portugais, ils ont pété en couleur verte. Donc, ici, bon, j'ai copié et collé en ici. Par exemple, même chose. J'ai pété, ici. Ici, c'est égal à quoi j'irai. Pourquoi égal à quoi j'irai ? Parce que j'ai bien de valeur à l'âme. Mais si on a deux valeurs égales, je l'ai géré. Parce qu'il est égal à une valeur pour que j'irai. N'est-ce pas ? Comme ici, il y a une valeur à l'âme. Donc, ici, je l'ai utilisé. Je l'ai utilisé tel que j'irai et je l'ai géré. Mais si je l'ai abandonné, je l'ai égale directement. Alors, là, je l'ai affiché en couleur verte. Alors, ici, je l'ai fait tout simplement. Grim. Si je l'ai actualisé, normalement, n'est-ce pas ? Troisième, je pense que c'est le troisième. Deuxième, normalement, il est affiché en vert. Contrôle R. Je l'ai automatiquement affiché en vert. Voilà. Alors, donc, nous continuons toujours. Bon, ici, je pense que c'est OK. Je l'ai fait aussi gérer. Alors, bon, juste pour réviser, hein. Je l'ai fait, mais après, je l'ai fait, je l'ai fait. Je l'ai fait, mais je l'ai fait gérer. Je l'ai fait gérer. Je l'ai fait gérer, mais je l'ai fait gérer. Donc, il y a fait gérer parce qu'il y a pété que c'est là. Je l'ai fait gérer. Je l'ai fait gérer. Voilà, parce que c'est le mot ici. Le mot ici, c'est de faire gérer. Voilà. Par exemple, on a mis le mot ici, mais on a mis le mot ici. Et je l'ai fait gérer. Il y a le mot ici, mais je ne l'ai pas dit. Donc, ici, l'étoile, je l'ai fait gérer. il y a aussi d'une étoile, l'étoile, l'étoile. Donc, l'étoile est aussi capable de trouver, parce que l'étoile est la plus réussie. Donc, l'étoile, n'est ce pas? C'est l'étoile. Il y a le gérer. Mais, il y a une étoile et un étoile, comme des valeurs le monde est directement égale alors donc me faire mes filles finir mettez tous les dives en chinois en couleur rouge bon il y aura chinois simplifié moi zh cn ou traditionnel zh et de boulevers madame d'un ramé de femmes zh c'est un wayne accrime à ramener de femmes par exemple zhtw d'un cove a affiché un rouge alors bon volé par exemple ça m'a index.html dix nani bi abdoko bi abdok d'accord donc c'est pas grave marico manio fille tombe tout est chaud carbide niveau toutes les balises d une ramée d'affaires attributs langues il a amné valeur n'est ce pas pour le copier coller comme bien le bonheur man a utilisé également bon je pense que d'accord en anglais bon vu que l'aï d'affaires n'est ce pas fait virgule l'or n'allait moins signifier et voilà donc film en a copié la même chose d'a dit de fat ni à qui n'a ramé je pense que l'on avait du rouge donc nous c'est donc film en relé sera voilà un rouge couleur rouge donc le rouge c'est rabais alors donc bon expliquer parce que fibres au lait ni à les sélections les dèvres mettez tous les dix un chinois en couleur rouge madame chinois et simple et simplifié à chinois traditionnellement amyari boum tigues règles d'affaires d'affaires en couleur rouge donc comme tigues d'affaires en couleur rouge l'automne de virgule qui signifie est ici madame bogey c'est diviné bien amy d'affaires en langues voileur billy l'aac d'ivis boham d'affaires en langues voileur billy l'a sélectionné malin mon couleur vina reforme qu'un rouge alors boum a actualiser des filles bon il est négis n'y arrive plus les dix à rouge parce qu'il n'y arrive plus à sélectionner voilà donc voilà oui on mettez tous les dix en chinois possédant l'attribut d'être l'ing a bon bimobio mena parce que attribut d'être l'engue là là n'est ce pas un couleur peuple purple ça ça se prononce d'affaires donc unique aux sélectionnés modifié mais bien d'yves d'une ramée de femmes attribuées cette fois c'est du langues mais d'étalement d'un bimobio sélectionné n'est ce pas couleur d'affaires pour un peuple dans le film normalement bon cinquième divi t'affiché un peuple comme vous le voyez automatiquement voyez donc que c'était juste une vision si les sélecteurs d'attribut donc vous voyez que c'est être d'attribut dit n'est déjà lui comment c'est lui sélectionné affaire et niveau niveau n'irai n'est ce pas au fait de cela du sélecteur attribué avec moi amme sélecteur de classe à me sélecteur d'entrée à qui en est sélecteur de type sélecteur de type ça n'est pas cool parce que c'est peut-être de classe et d'enfant pression à moulin d'arrivée d'arrivée à lui sélecteur d'utilisées fièrg l'année l'année utilisée parfois mais d'une autre manière donc voyez que fille à chaque fois d'aller sélectionner balise vie n'est ce pas à chaque fois d'année balise sélectionnés après toujours attribu billet de croche un greffe attributs c'est bien voilà les sélecteurs tout simplement d'attributs alors ça m'a dit qu'on va dire les rendez-vous si bonne et vous j'aime l'univers les sélecteurs de classe inshallah